salut à tous c'est Arna et moi c'est tout pour une nouvelle vidéo et oui sur paris métro simulator on débute une nouvelle série et ben pourquoi pas j'ai envie de vous dire donc on va faire la une ouest juste une est plutôt on va commencer on ira jusqu'à la 14 il ya une mise à jour qui mais que qu'on a la ligne 13 si vous voulez aller voir sur la chaîne youtube de mon frère c'est lui qui est spécialisé du coup voilà il qui a fait des vidéos avant moi attendez je vais mettre pause et du coup voilà et ben allez voir sa chaîne youtube il va peut-être sortir la ligne 13 bientôt donc voilà et ben moi aussi mais moi c'est peut-être pas pour tout de suite parce que moi il n'y a pas encore la ligne 13 donc voilà donc on va commencer c'est parti de château de vincennes à chaclay donc on ferme les portes on va commencer donc voilà attendez juste baisser un peu voilà donc voilà et ben c'est direct sur chaclay enfin c'est la moitié donc voilà je vais peut-être faire ça en deux épisodes donc c'est tout simple pour ceux qui connaissent pas paris métro simulator c'est un jeu de métro développé par ludothèque enfin c'est par rapport à la mais elle à la ira tp et donc voilà et prochaine station de béro peut-être que je vais faire aussi un épisode rp donc je sais pas avec une autre ligne c'est ça le truc aussi donc là attendez j'ai freiné trop tôt là et comme cette rame elle freine vite il n'y a pas besoin de freiner avant regardez voyez là ça freine très vite dit que donc vas-y on va refermer les portes juste en fait je vais vous dire aussi un truc j'ai une technique pour ceux qui voudraient y jouer vous voyez il ya des passagers qui montent et tout dans la rame si vous voulez avoir un bon temps pour faire finir et être dans les scores de paramètres au simulator je vous conseille de faire de mettre le bouton là le rouge là dès que bon là je vais laisser puisque c'est le max dès qu'il reste trois personnes trois personnes après ça dépend des rames donc vous allez vous y habituer après donc voilà donc là je vais ralentir c'est un tout petit peu ohlala c'est l'or enfin c'est fort ah je suis m non j'ai comme donc comme je vous ai dit aussi n'hésitez pas à aller voir la chaîne de dylan dmo en description comme d'habitude donc voilà donc voilà on s'arrête là attendez stop on se retrouve juste après à toutes et à boy donc on se retrouve les gars je voulais juste préciser mon frère qui m'a enfin stagiaire dylan dmo qui m'a rappelé que le jeu était payant et oui c'est vrai c'est pas donné donc voilà bon c'est pas donné vous pouvez le payer après 99 centimes sérieux ou en euros si vous voulez mais voilà donc ça c'est pas grave enfin voilà ils ont je sais pas si en tout cas je trouve il ya peut-être pas beaucoup de choses mais pour un jeu payant c'est quand même raisonnable donc ça peut aller comment ouais sur ordi c'est gratuit les gars bon désolé donc sur ordi c'est gratuit aussi c'est vrai vous tapez paris métro et vous l'avez je vais avancer la prochaine station sport de vincennes je vais ralentir petit à petit voilà on a notre temps au calme j'ai déjà fait les lignes pour ne pas présenter un gameplay des classes j'ai quand même pas beau donc voilà attendez on va bon ferme les portes voilà c'est parti prochaine station nation voilà quoi d'autre il ya quoi d'autre bah vous voyez que là mon score est de 132 et aussi attendez je vais vous dire un truc je mets juste la vitesse voilà voilà et vous voyez aussi que par exemple là il ya 42 secondes en fait c'est 42 secondes oui 42 secondes pour arriver jusqu'à la prochaine station donc voilà voilà il ya quoi d'autre à dire aussi bah ouais ah oui aussi le feu bleu se rendit que au montage oui comme celle bâille maintenant donc oula waouh ça a lagué un petit peu donc ce feu bleu il devient rouge je sais pas si on va le voir aujourd'hui mais il devient rouge quand il ya un problème par exemple aussi un voyageur sur les voies ou s'il ya un colis suspect parce qu'évidemment il ya aussi les colis suspects dans ce jeu c'est voilà mais s'il ya un colis suspect par exemple on te met en rouge si tu dois sauter la station ou quelque chose comme ça là il ya le pickpockets voilà attendez je vais juste un petit peu baisser encore voilà donc pour la prochaine station c'est roi d'hydro donc comme je vous ai dit durant un épisode rp donc voilà attendez je vais remonter il y aura un épisode rp peut-être que je le ferai sur l'année 4 on ne sait jamais ouais ouais je sais pas ça dépend ça dépend comment je m'organise les gars donc soit il y aura un épisode rp sur la série ou soit il y en aura pas mais je vais peut-être en faire un après l'épisode rp c'est j'aimerais bien j'ai vu des personnes qu'ils ont fait des épisodes rp pas sur paris métro mais sur de dieu donc voilà et donc voilà donc là on ferme les portes je mets le truc à fond comme ça il part direct et je peux vous parler en même temps et du coup comment vous dire bah ouais je pourrais faire un épisode rp mais le seul truc qui me dérange c'est qu'on va pas interagir donc c'est ça enfin voilà quoi voilà allez accélère voilà oula donc voilà et bah il y a quoi d'autre ouais il y a une 13 et tout là on va ralentir voilà et bah sinon voilà bon je pense que peut-être que je vais poster cette ligne et demain ou peut-être dans deux jours parce que je sais pas j'ai l'impression de de redémarrer les vidéos tous les deux jours donc je sais pas ou peut-être demain ou peut-être aujourd'hui mais si j'en fais une aujourd'hui je sais pas si j'en ferai une demain parce que souvent je considère que quand je fais des vidéos à l'avance bah j'ai pas besoin d'en faire pour le lendemain mais voilà quoi et mais bon ça ça dépend donc voilà on a la gare de lyon et peut-être que je ferai la tête la ligne demain la suite donc comme je vous ai dit je me suis entraîné donc au co c'est parti les toro non j'éconne non j'éconne allez on avance évidemment moi je suis pas sur ordi je suis sur portable du coup c'est payant voilà c'est un jeu que je voulais vous présenter depuis longtemps après il y a Dylan Deemo il l'a fait avant je l'ai laissé le faire parce que voilà je trouve en plus moi ça bugait un peu à l'époque et lui non contrairement enfin au contraire là vous allez voir qu'on va lentement mais sûrement non j'éconne enfin ouais et du coup là on arrive à Bastille on va être en dehors là c'est un peu lent je vous avoue donc voilà on arrive à Bastille donc je sais pas ouais quoi je m'arrête voilà c'est bon parfait donc voilà quoi d'autre ah oui j'ai oublié de vous dire aussi en haut là vous voyez juste en haut de moi il y aura pas de voilà bah vous voyez que il y a quelque chose là vous voyez il y a un truc qui va arriver bah en fait il m'annonce ça et il peut aussi m'annoncer quand il y a l'arrêt qui arrive du coup c'est ça qui facilite un peu les choses et c'est je pense que c'est bien pensé et excusez moi quand je parle j'allierai pas trop bien à conduire vous allez vous dire derrière vous devant votre écran vous allez dire mais Ardan pourquoi tu dépasses les limites et tout c'est trop facile pourtant ouais mais je vous parle en même temps donc voilà donc et du coup je disais bah vous avez le truc en haut enfin le truc je sais pas comment on appelle ça mais voilà c'est c'est fait oula je sais pas si on m'entend depuis tout à l'heure je ne sais pas affaire à suivre excusez moi pour le son si vous ne m'entendez pas parce que j'ai mon micro juste ici là c'est celui de Dylan DMO il m'a passé son fil parce que le mien comme vous le savez voilà quoi il est comment dire faut que je le tortille partout ça m'a énervé oh oh la la n'importe quoi non j'ai connu donc voilà oula sans paul ok let's go arrivage de l'extrême non j'ai con arrivée de l'extrême terminus station please exéptitude non j'ai connu ok non ok ok ça commence mal et je vais pas ouvrir les portes parce que sinon voilà quoi bon deux cent quatre émars désolé voilà quoi ah j'ai connu donc voilà euh voilà on va repartir et par exemple là vous voyez si je saute une station je dirais attention merci de vous arrêter à la prochaine station euh et je sais pas quoi faut que j'invente les gars je veux dire je veux dire mais ouais faut que j'invente Arnaud t'es le sauveur de la RATP non j'ai connu voilà voilà euh bah du coup aussi il y a la ligne une est là par exemple il y a il y a la lune une est celle qu'on est en train de faire il y a la une ouest c'est à dire la suite c'est juste qu'à porte maillot parce que porte maillot avant c'était le l'ancien terminus de la ligne une donc voilà il y a la ligne 4 qui va de je sais plus où je sais plus où et il y a quoi d'autre il y a la ligne 5 qui va de de place d'Italie à Stalingrad même si normalement elle va jusqu'à elle va jusqu'à Bobini Pablo Picasso voilà ohlala et armenter wow c'est quoi ce délire ok c'est quoi ce délire on accélère un peu on va faire la station voilà et là je ralentis et je ne loupe pas l'arrêt comme tout à l'heure et pas le bête comme tout à l'heure j'ai calme donc voilà sinon quoi d'autre à dire voilà il y a la ligne 5 oui voilà il y a la ligne 6 il y a la 7 bis il n'y a pas la 7 il y a la 7 bis 3 bis qu'on va aussi faire quoi d'autre il y a aussi ah bah on a terminé j'avais pas vu donc voilà il y a la 7 bis 3 bis bah attendez je vous retrouve juste après donc voilà les gars bon j'ai mis Arnau et mon youtube donc voilà c'est ce que je mets à chaque fois ok donc là vous avez le nonce donc il y a la ligne bah attendez je vais vous faire écouter l'annonce donc voilà il y a la 1 6 la 1 7 bis 7 bis 3 bis c'est à dire qu'il y a la moitié de la 7 bis parce que la 7 bis c'est un genre de navette qui fait le tour jusqu'à place des fêtes et qui refait le tour qui va dans le sens sans avoir terminus pour ça et il y a aussi la ligne bah attendez justement on va voir ça la ligne 11 la ligne 12 et la ligne 14 la ligne 11 qui va de je ne sais plus où à je ne sais plus où la ligne 12 je ne sais plus où ah si la ligne 12 la ligne 12 je sais qu'elle passe par Saint-Lazare et qui va jusqu'à Porte-Versailles mais je ne sais pas la ligne 14 je la connais Saint-Lazare à au lapiade donc voilà donc sur ce je pense qu'on va se laisser les gars voilà la petite affiche parémé 3 à côté en haut donc c'était un noémo surtout pour une nouvelle vidéo plus tard peut-être de Paris Métro ou de Clash of Clang ou de Slither ou de Clash Royale on ne sait jamais et peut-être aussi que je vais démarrer une série sur warmax.io je ne sais pas ça dépend ça dépend si j'ai beaucoup de choses à faire je ne sais pas on ne sait jamais donc voilà c'était un noémo on se retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement donc c'était un noémo les liens les réseaux sociaux en description en bas c'était un noémo ciao bye bye bye